Tourne à retour, nous sommes de retour pour Dexter New Blood, l'épisode 5, le mythe saison de cette mini-série. Que dire, que dire, que dire, après un épisode 4, centième épisode de tout l'univers Dexter, nous voilà rendus pour ce mythe saison. Très hypé, on m'a bien hype pour cet épisode, on m'a bien fait comprendre que ça allait être un épisode aussi fou, aussi dingue, aussi prenant, aussi magnifique que l'épisode 4, le centième. Donc j'ai très hâte de voir cet épisode, comme à mon habitude en intro, j'aime bien parler un petit peu théorie, un peu dire ce que je pense de ce qui peut se passer par la suite. Des petites choses auxquelles j'ai pu penser dans la semaine. En particulier avec Kurt, j'ai pensé qu'il était possible que ce soit pas un tueur comme les autres. Je m'explique. On sait qu'il séquestre des femmes, des jeunes femmes, des jeunes femmes belles d'ailleurs. Je me souviens que je vous avais dit que je pensais théoriquement que, vu qu'il faisait en sorte que l'enquête s'arrête, c'est qu'il ne voulait pas que les flics aillent plus loin en dehors de la ville. En particulier dans les tunnels, dans les grottes, ça c'est un truc que j'avais lu. Et je vous suggérais donc que dans ces fameuses grottes, dans ces fameux tunnels, il y aurait peut-être du coup les femmes qui l'auraient tuée. Alors dans l'épisode 3, on voit qu'il fait un peu de la taxidermie, en tout cas qui retire le sang des femmes. Du coup, je vous disais qu'elle pouvait être exposée. Ça pouvait être un exposé de ses victimes à un espèce de musée, réservé qu'à lui, où il irait voir comment c'est de temps en temps. Pour son petit plaisir, un peu comme quand Dexter, dans sa boîte, il regardait les tâches de sang de ses victimes. Donc je pensais ça, et en fait, durant la scène, je me suis dit, ça se trouve c'est ça, et c'est vraiment un tueur, on va dire, normal. Dans la série, soit ça peut être aussi deux autres choses. Ça peut être un trafic d'organes, en fait, tout simplement. Parce qu'il a l'air de les tuer d'un seul coup, avec une seule balle. Quand à court, il les tue d'un seul coup, d'une seule balle. Donc je me dis, peut-être qu'il tue ces femmes-là rapidement, qu'il évite de leur sang rapidement, et qu'il peut être qu'il évite aussi de leurs organes. Peut-être qu'il y a de la revente d'organes avec ça, en fait. Et que, pourquoi pas, il serait lié de près ou de loin à d'autres personnes qui l'aideraient dans cette tâche. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que le pétrolier, c'était lui le tueur. Peut-être qu'en fait, le pétrolier l'aide à ce genre de choses. Et la deuxième chose à laquelle j'ai pensé avec ça, c'est que je me suis dit, si ça se trouve, en fait, c'est un cannibale. Si ça se trouve, en fait, ce mec-là, régulièrement, arrive à alpaguer des femmes, on va dire, dans le mois ou dans les deux mois. Et les mange, en fait, tout simplement. Je vais me dire, c'est dégueulasse. Mais voilà, si vous aimez bien un peu ce univers de tueurs, vous allez forcément regarder Hannibal, que ce soit la série ou les films. Et, bah, Hannibal, c'est un tueur en série. Il mange ses victimes et c'est un tueur en série. Donc, ça pourrait être intéressant d'apporter ce côté-là à Dexter. Sachant qu'à mon souvenir, il n'y a pas eu de cannibale en termes de tueur en série dans la série originale. Donc, ça pourrait être sympa d'apporter ça dans New Blood et faire de Kurt vraiment un tueur en série détestable. Parce que quelqu'un qui tue des jeunes femmes pour les manger, bah, c'est assez détestable en soi. C'est carrément lugubre, c'est dégueulasse. Ce qui ajouterait donc une colère, une envie de voir Dexter ou Harrison, ou Dexter et Harrison le tuer. Donc, j'ai pensé à ça. Je me dis que ça peut être sympa à voir comment ça va se passer. Donc, voilà, j'attends d'avoir vos retours par rapport à cette proposition. Peut-être que l'épisode va nous y répondre, je ne sais pas. Mais, voilà, j'ai pensé à ça. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le soumettre. Que ça allait peut-être vous intéresser comme théorie. Et qu'on pourrait peut-être en discuter en commentaire. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps que ça avec cette intro. On se lance directement dans la réaction. Et on parle théorie, on parle critique après le visionnage. Mais attention, comme d'habitude. Laissez un pouce bleu et partagez la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir, c'est possible gratuitement. En utilisant mon lien Instant Gaming. Mon code créateur Boboulinet. Ou en retirant le bloc lors du visionnage de mes vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, il y a la zone membres sur YouTube. Qui vous permet d'avoir des badges, des emojis et des vidéos en avance. Egalement, il y a le Tronof Shop qui est disponible depuis quelques semaines déjà. Où vous avez un code promo disponible jusqu'au 25 décembre. Qui vous permet d'avoir la livraison offerte. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Le coup de l'école, le trio de tueurs ensemble dans la même baraque. Sa prochaine victime. Voyez un coup sec comme je vous ai dit. Surprends-moi putain. What the fuck ? C'est pas si faux que ça. Incroyable cette scène. What the fuck ? J'ai vu des images, mon seigneur. Oula. Pas au bout de ces cherprises, celle-là. Fais-nous voir ton vrai visage, mon seigneur. Putain. Je voulais voir sa tête de tueur, là. Pourquoi t'es venu alors ? Je comprends pas. Un comportement de con, là. Welcome to the Killless Party. What ? Let's fucking party ! Excellent. Or maybe it was too easy. A chaque fois, elle me tue les interventions du Dark Passenger. Mais non. Come on, let's have a party, hein ? He gets like this every couple of months. Ah, tous les deux mois. C'est ce que je vous disais. Tous les mois, tous les deux mois. Visiblement, c'est tous les deux mois. Ah ouais. C'est ça son rituel. Oh, il est fou. All right, ouais. Peut-être les deux. Bizarre, là, les deux. Ils cherchent mon seigneur. Tu me diras, c'est pas interdit, mais ça fait bizarre quand même. Harrison, mon héros. C'est ecstasy. Catch-up. Ha ha. Comment ça ? La croix, elle a demandé ça, elle est totalement conne. Et il est totalement saucissonnée, hein ? Il sait plus où il est. Fucking loire. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Tu sais que le vrai nom n'est pas Jim Lindsay ? Oh non. Restez avec moi. What the fuck ? Putain, elle n'a pas oublié ce qu'il lui a dit sur son père. C'est un grand chien. Mais ce qu'il a besoin maintenant, c'est un... C'est un peu plus dur. C'est vrai que je pensais au fait qu'il n'aurait peut-être pas l'occasion de trouver des tueurs et tout, des gens à tuer. Mais visiblement, je ne sais pas moi. Un dealer ? Pourquoi pas ? Seigneur. Je suis en train de se rendre compte. Eh oui. J'aime bien ce petit duo, moi. C'est trop belle. Oula, la. C'est comme ça qu'il va avoir sa fameuse aiguille pour endormir la personne. Je me mange, je me mange. Il se fait plaisir, dis donc. Le dealer, il va passer à l'attrape, mon seigneur. Mais comment qu'il va faire ? On est en plein de journée. Comment qu'il va faire, mon seigneur ? Il ne peut pas l'endormir là et l'embarquer comme ça sans crier gare. Comment qu'il va faire ? Putain, chaud. Chaud, chaud, chaud. Le mec, il va dire qu'il s'est fait piquer par une aiguille. On va me dire qu'il ne l'a pas senti, seigneur. Ah, mais il se casse. Putain, alors c'est ça ? Putain de merde. Oh, non. Merci à tout le monde. Non, merci. Ah ouais. Le pire de café à l'Iron Lake. Il ne sera pas encore plus longtemps. Ah ouais, d'accord. Ok, il va se reprendre à celui qui fabrique les pilules. Harrison se casse. Dexter est sur la piste de quelqu'un va tuer. Et en plus, on voit Angel. Putain. Donc quoi, c'est juste un pervers ? Ok, elle se la joue bonnasse. Sacré pare-chocs. Du coup, les deux, on parlait ensemble. Ah oui, il assume. Peut-être à cause de ça qu'il va se faire prendre. Il ne peut pas suivre le code. Agir juste comme ça. Par vengeance. Par pulsion. C'est qu'il est planqué, le mec. Hi, 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 hi. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Ok. Eh ouais, du coup, vu que c'est la tête, c'est pas bon. Eh ouais, c'est la tête, c'est pas bon. Du coup, évidemment, c'est pas un cannibale, hein. Ou quoi que, je sais pas. Qu'elle va parler à Angel. Putain. Elle lui parle de Dexter et lui, il sait pas que c'est lui. Qu'est-ce que c'est son nom ? Mon dieu, mais sa fille sait que lui a dit que son père mentait sur son identité. Elle, elle a l'info du nom Harrison. Mon dieu, ça va mal finir. Cose délire. Non, 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 non. Putain de merde. Comment il va faire ? Tu veux déjà. Non. Ne tue pas. Mais comment ça ? Les deux, ils vont bien s'entendre, hein. Ok, il va pas le tuer comme il peut le faire d'habitude. Il va lui faire faire une overdose. Comme ça, il n'y aura aucun lien avec un meurtre, quoi. Ah, ok, d'accord. C'était ça, l'espèce d'opération GIGN. Ok, ok. Putain, il aura fait ça vite, hein. Il n'y a aucune trace de lui. Hein ? Pas du tout, lui. L'étau se resserre partout. Comment tu penses que j'ai eu l'arrivée ? Je comprends pas. Est-ce qu'il veut vraiment l'aider parce qu'il y a quelque chose de spécial en lui ? Ou est-ce qu'il veut le tuer aussi ? Ce serait bizarre, c'est pas dans son schéma, vu qu'il fait que tuer des femmes. La discussion qu'elle peut avoir, ça peut tout changer, hein, les deux. Elles ont toutes les deux une information sur Dexter et Harrison. Il suffit qu'elle assemble les deux morceaux et ça y est, c'est fini, hein. Harrison a dit quelque chose de bizarre. Oula. Il a dit que son nom de père n'est Jim Lindsay. Oh non, elle a tout connecté. What the fuck ? Ah, il est détestable, Harrison, avec son père. C'est merveux. Oh non, elle va taper son nom. Elle va taper L'externe organe. Oh putain. Et nous sommes tous juste fallu dans ce espace. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est Michael Seale qui chante. Michael Seale qui chante. Alors, très bien. Ok, ok, ok. C'est juste incroyable ce qui vient de se passer dans cet épisode. On va monter Crescendo. Premièrement, le truc vachement intéressant dans cet épisode, c'est tout ce qui se passe autour de Kurt. On voit un peu plus ce qui se passe dans son schéma. Il y a bien cette histoire, du coup, avec l'enfermement de la femme, ensuite qui la libère. Sauf que dans son histoire, les choses ne vont pas aller comme elle devrait aller avec cette victime cette fois-ci. Puisqu'elle a l'air d'être plus intelligente que les autres. Elle ne fuit pas comme une débile et se faire tirer dessus. Elle veut vraiment l'affronter. Et du coup, ça gâche tout. Comme dans l'idée de ce que je vous disais en intro et dans une autre vidéo. En fait, il les conserve ces femmes-là. S'ils retirent le sang, taxidermistes, ils les embaument. Enfin bref, il y a une envie de conservation. Donc le fait qu'il ait dû lui tirer dans la tête, ça ne lui plaît pas du tout. Et du coup, ça a tout gâché. Donc ça veut dire que là, en fait, on est sur un cœur totalement déçu de tout ce qu'il avait préparé avec elle. Il pensait la tuer normalement, on va dire. Et pouvoir l'embaumer. Et en faire un peu ce qu'il veut. Ça va être intéressant par la suite. Puisque je me demande bien comment il va réagir. Et sur quelle cible il va se mettre. À la fin de l'épisode, on voit qu'il commence à aider Harrison. Un peu dans la manière dont il propose son aide aux femmes avant de les tuer. Donc c'est un peu bizarre. Est-ce que du coup, vu qu'il a loupé le coche de son schéma des deux mois... Parce que oui, aussi, il fait intéressant durant l'épisode, c'est qu'on le voit. C'est qu'on voit qu'après qu'il est capturé à la femme, il fait son petit rituel au bar. À mettre toujours la même musique, comme la serveuse dit. Elle dit bien que c'est toujours tous les deux mois. Autre chose intéressante avec Kurt, c'est dans la bande-annonce. Parce que dans la bande-annonce, enfin dans le teaser du prochain épisode, on voit Angela rentrer dans les grottes, dans les tunnels. En tout cas, elle est dans un... Pourquoi est-ce qu'elle y est ? Est-ce que c'est une des pistes qu'elle aura trouvées avec la podcasteuse ? Quoi qu'il en soit, je mets mon petit dollar, mon petit euro que tombe sur les femmes que Kurt a tuées par le passé, qui sont conservées. Elle doit être certainement choquée. Peut-être qu'on pourrait avoir un instant émotion où elle verrait du coup sa copine qui a disparu depuis des dizaines d'années. L'autre chose intéressante, la deuxième chose que je trouve plus ou moins intéressante dans cet épisode, c'est tout ce qui touche Harrison. Alors, intéressant dans le fait où je me pose beaucoup de questions, je remets un peu les choses en question par rapport à ce que je pensais d'Harrison durant New Blood. Moi, à la base, déjà, je pensais, j'en étais sûr qu'il avait un Dark Passenger, qu'il avait quelque chose de spécial. Ça, on l'a vu, c'est fait, c'est acté. Maintenant, moi, je pensais quand même aussi qu'il devait savoir pour son père et qu'il faisait semblant de rien pour que, justement, Dexter lui parle à cœur ouvert et qu'ils échangent en mode « Oui, et bon, bah, voilà, je suis comme ça. J'ai compris que toi, tu l'étais aussi et qu'il n'aurait peut-être pu trouver un terrain d'entente ou pas. Mais qu'au moins, les choses soient dites, que les termes soient dits. » Mais, malheureusement, Harrison, il fait sa tête de con durant tout l'épisode avec son père alors que son père vient, lui, à l'hôpital, alors qu'il essaie de comprendre, qu'il lui dit clairement qu'il peut lui faire confiance, qu'il peut tout lui dire et lui, il ne veut pas. Et je trouve ça emmerdant. Mais d'un autre côté, je me dis qu'au vu de la fin, vu qu'il va commencer certainement à avoir une relation particulière avec Kurt, peut-être que ça va concorder avec ce que je vous disais dans d'autres épisodes que les deux vont peut-être s'allier, en tout cas se comprendre. Imaginons, je trouverais ça pas impossible que Harrison et Kurt échangent par rapport à ce qu'ils sont. Peut-être que Harrison aura plus de facilité à s'ouvrir à Kurt et que Kurt, en échange, s'ouvrira aussi à Harrison et peut-être qu'on peut envisager une relation particulière entre les deux. Alors peut-être pas travailler en duo pour faire des choses, mais en tout cas savoir que l'un et l'autre sont ce qu'ils sont et qu'ils vont peut-être chercher à se protéger. Ce qui amènerait peut-être du coup possiblement à un affrontement contre Dexter, mais je suis pas trop sûr. Troisièmement, ce qui du coup est ultra intéressant dans cet épisode, c'est le petit road trip d'Angela avec la podcasteuse. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'elle découvre que le fils de Kurt, c'est pas lui qui passe commande à l'hôtel, c'est pas lui qui réserve la chambre à l'hôtel, c'est pas la bonne personne qui fait ça. Et en même temps, on revoit Angel Batista de la série originale qui tient une petite conférence, du coup il parle de tueur en Syrie, etc. Vu que lui, Miami, il en a vu passer des choses, entre autres le tueur de la Trinité qu'il mentionne, le tueur de Béarbor. Et là où c'est ultra intéressant du coup, c'est que Batista mentionne un peu son ancien ami Dexter, son ancienne collègue Débra, et du coup, le fait qu'il révèle le nom du fils du gars d'Isperu, qui est donc Harrison, au début c'est marrant parce qu'au début, il se rappelle pas, il s'en va et tu te dis, ah ouais putain, et si ça se trouve, il lui aurait dit, ça aurait été une catastrophe, et bah il finit par vraiment lui dire, il se souvient du prénom du petit, Harrison. Ce qui du coup concorde avec ce qui s'est passé aussi à la soirée, de ce que j'ai obligé de vous dire en parlant d'Harrison, c'est que donc Harrison, avant de tomber dans les maps, comme vous l'avez vu, il dit à la fille de Angela, mon père est un menteur, son vrai nom, c'est pas Jim Lindsay. On a ça, on a donc aussi Angela qui apprend cette information totalement random, quand elle entend ça, elle se dit, bon, coïncidence, le petit de ce gars là s'appelle aussi Harrison, mais elle fait pas le lien. Mais arrive donc l'une des scènes finales, où Angela et sa fille échangent, et comme vous avez vu dans la réaction, je sentais que ça allait arriver, je me disais que ça serait horrible, si les deux joignaient les deux puzzles, les deux bouts de puzzles pour en faire un seul, et que ça explose, et bah c'est ce qui arrive. Et du coup Angela fait des petites recherches, ça prend deux secondes, elle tape Dexter Morgan, et elle trouve la disparition de Dexter Morgan, qui en fait, bah son copain. Alors du coup, oui, il se passe beaucoup de choses dans cet épisode, et il y aurait beaucoup à théoriser, même si, dans un sens, on est dans la précipitation là maintenant, avec tout ce qui s'est passé dans l'épisode 5, l'épisode 6, il peut pas être calme, il va forcément se passer quelque chose. Il va forcément se passer quelque chose. Une des questions que je me pose aussi, est-ce que Logan va découvrir que le gars qu'il a arrêté, celui qui faisait les pilules, est-ce qu'il est vraiment mort par rapport à la drogue qu'il a pris chez lui ? Parce que je peux te dire que c'est un peu bizarre, le mec concocte lui-même ses pilules, les donne à des gens qui en sont morts, le mec il sait que c'est dangereux, pourquoi il se suiciderait avec ça ? Ce serait un peu débile. Mais bon, peut-être que Dexter a fait en sorte que ce soit crédible, mais moi je me pose beaucoup de questions. Je pense que cet acte là, va être une preuve pour plus tard, certainement pour la fin de la série. Bah, Logan pourra dire, oui c'est Dexter qui a fait ça, ça concorde avec le fait que cette soirée là, il était pas chez lui, qu'il était pas là, enfin bref, je pense que cet acte là, et puis même tous les actes que fait Dexter depuis l'épisode 1, vont lui retomber dessus à la fin. Donc déjà il y a ça. Il y a aussi le duo Angela et la podcasteuse, qui, à mon sens, découvrent énormément de choses, et vont certainement être des grandes actrices de l'enquête sur du coup Kurt et Dexter. Et moi je pense, je suis persuadé que la série va se finir sur le fait que ces deux personnes là vont trouver, vont faire les liens. Surtout que maintenant Angela c'est pour Dexter, donc dans l'épisode prochain, va falloir que Dexter mente, mais comme jamais il a menti. Et même en faisant ça, ça n'empêchera pas Angela de faire le lien avec des choses plus tard. Parce que là, pour le moment, Dexter n'est pas du tout soupçonné de quoi que ce soit. Donc ça va être plutôt du style, oui, pourquoi est-ce que tu mens ? Comme on peut le voir un petit peu dans le teaser du prochain épisode. Qu'est-ce que tu fuis ? Etc. Et là il pourra lâcher le mytho qu'il veut. Du moment qu'il n'est pas soupçonné, il n'y a rien de bizarre. Mais si jamais Dexter foire à un moment donné dans les prochains épisodes, ou qu'avec Kurt, ça se gâte, forcément cette donnée là va ressurgir. Et je pense que si on revoit Angela dans cet épisode là, c'est en partie pour faire un petit coucou par rapport à la série originale. Mais potentiellement, Angela pourrait clairement être un acteur de la fin de la série. Peut-être qu'Angela ayant capturé Dexter pendant ou après qu'il s'apprêtait, par exemple, je ne sais pas, après avoir tué Kurt, ou avant de le tuer, ou pour une autre victime, ou que carrément son fils le balance, ou que Kurt et son fils du coup Harrison arrivent à faire en sorte de... ou que peut-être l'alliance Kurt-Harrison fasse en sorte, par je ne sais quoi, que Dexter se fasse choper par quelconque manière. Si Angela, si les gens d'Iron Lake capturent Dexter, les premières personnes qui vont aller chercher, c'est certainement ceux de Miami, et en particulier Angela. Donc on a cet aspect là par rapport à Dexter, par rapport à Kurt, on sait que la podcasteuse et Angela veulent aussi boucler ça. Je ne sais vraiment pas comment ça va évoluer, mais je me projette, et je pense que ça peut être explosif, parce qu'on vient de finir l'épisode 5, il reste 5 épisodes, et en 5 épisodes, à mon avis, il va se passer énormément de choses, ou alors ça va être plus ou moins modéré au niveau du rythme, et ce sera sûrement dans les deux derniers épisodes, où tout va exploser. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va péter, et durant la réaction je le dis, et je le pense, en tout cas j'espère que la fin de cette mini-série, la fin de l'histoire de Dexter va être tragique, va être full drama, et ça va se finir mal. Je pense que cette série, cette mini-série, cette conclusion sur le personnage de Dexter, ne veut pas être une bonne fin. Pour moi il faut que ce soit une mauvaise fin pour lui, et il faut qu'à la fois ce soit grandiose, donc pour moi je maintiens le fait qu'il va se faire choper, et qu'il va être condamné à mort, dans l'état où il vivait avant, et que certainement Angel va s'occuper de sa fin, on va dire. Et pourquoi pas lui faire avouer qu'il est le boucher de Bearbor, ça pourrait être excellent. On voit Angel, mais pourquoi pas aussi voir d'autres personnages, moi revoir Mazuka, je serai aux anges, alors même si malheureusement, les conditions de son retour, les conditions de le revoir ne seront pas joyeuses, il ne va pas nous faire une blague, ou peut-être qu'il en serait capable, même dans cette situation là. En tout cas c'est le genre de personnage que j'aimerais bien revoir, en plus d'Angela. Donc voilà, je viens de réfléchir pendant quelques minutes, à ce que je pourrais vous ajouter de plus. Je pense que j'aurais certainement plus de choses à dire, en début de prochaine réaction par rapport à cet épisode, plus de choses, de théories, que je me serais dit tout au long de la semaine, avant de commencer l'épisode 6. Quoi qu'il en soit, je suis très curieux de voir ce qui va se passer entre Dexter et Angela, voir ce qu'ils vont bien pouvoir se dire, comment Dexter va faire en sorte que le fait qu'il ait voulu refaire sa vie, ne mette pas Angela sur une piste un peu bizarre sur lui. Je suis aussi très curieux de voir comment va évoluer la relation Kurt et Harrison, parce qu'Harrison sur la deuxième moitié de l'épisode, il se casse, là le fait que Kurt lui propose un boulot, et qu'on revoit Harrison dans le teaser du prochain épisode, tout ça me fait croire qu'ils vont avoir une relation particulière tous les deux, et comme je vous dis, peut-être que les deux vont échanger, et finir par s'avouer qu'ils sont réellement, et pourquoi pas avoir un échange un peu comme celui qu'avaient Dexter et Trinité durant la saison 4, avant que Dexter n'exécute son plan contre lui, quand il découvre quel type d'homme il est dans la vraie vie, en dehors d'être un tueur. Peut-être qu'on va avoir à peu près la même relation entre Kurt et Harrison, et peut-être que ce sera tout aussi explosif, ou peut-être qu'ils vont vraiment s'allier, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont vraiment s'allier de quelconque manière, je ne sais pas, en tout cas j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. Encore une fois, il ne reste pas beaucoup d'épisodes, je ne suis pas inquiet, mais je suis curieux, parce que c'est vrai que, d'un point de vue extérieur, on pourrait s'inquiéter, on pourrait se dire, il ne reste que 5 épisodes, comment est-ce qu'on va conclure tout ça ? Je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose de grandiose en peu d'épisodes, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment donné où ça va s'accélérer, ça va monter crescendo jusqu'à la fin, donc il va certainement y avoir une montée de dynamique d'accélération sur les derniers épisodes, et que là, certainement que l'épisode 6 et 7 seront un peu plus lents, peut-être le 8 aussi, mais ce qui est sûr, c'est que les deux derniers vont être explosifs, ça c'est sûr et certain, ou peut-être qu'ils nous feront un peu comme la fin de saison 8, peut-être que ce sera vraiment que le dernier épisode, où toutes les choses s'enchaînent, et qu'on finisse sur le drama ultime. Donc voilà, très pressé d'être la semaine prochaine, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour l'épisode 6. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada